Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalor au retrait PA, Stimmer, Feu, Sacrier, Air On est contre Stimmer, Sram, Sacrier et pour l'instant on n'a pas de cote Alors niveau item légendaire, il y a en face Q-Boté sur le Stimmer, Stimmer d'Opu Alors j'ai hésité à mettre des forges de lave, j'en ai pas mis, on va voir si je le regrette Ça risque d'être un peu compliqué d'éviter du one-shot La K-Watt, ok, peut-être pour préparer une marée par la suite Alors moi il va falloir que je sois aussi régui que possible sur le tour du Xel Je pense que je vais venir des synchros Hop, hop On va voir pour ce setup comme ça Faut pas que j'enferme mon steam non plus J'ai essayé de m'entraîner un peu sur les T1 du Xel, là c'était correct Le problème là, ça risque d'être une potentielle une brume Ah ok, il va me mettre tout le monde en pesanteur, bah let's go Tout ce que j'aime J'ai peur d'une brume qui m'empêche de gérer le début du combat, le setup Et un combo Stimmer d'Opu derrière, ça peut être assez problématique Ah les pesanteurs en zone du SRAM ça me met bizarre, je vous avouerai Ça va être un peu relou On va voir comment on peut le virer peut-être Ah non, il m'a pas mis le pesanteur Ok Alors je suis un peu bloqué par contre Je pense que je vais peut-être juste l'EB en fait Je vais l'EB Je pense que je vais jouer Batiscaf direct On va Batiscaf évo Je vais tuer RAS maîtrise et me décaler Un peu bizarre la gestion du T1, je fais comme je peux Le double est assez pénible en vrai Je vais voir pour peut-être le bloquer avec une épée J'ai hésité à claquer la récursivité pour virer le double Mais go Batiscaf parce que j'ai trop peur que ce soit du burst en face Je pense que j'ai pas spécialement besoin de jouer à l'érosion contre ce genre de compo Là ça va me taper très fort en 2 points J'ai 25 répoux sur le steam 25 sur le xel 55 sur le sacri Bon c'est mieux que rien Mais j'aurais dû sortir les forges de l'avant Contre du steamer On va voir si on arrive à s'en sortir quand même J'ai quelques outils quand même pour temporiser Là j'ai peur que ça me cope T2 Ça risque de cope le steamer potentiellement J'ai presque envie de le pilori le steam Mais j'ai pas envie de lâcher le pilori trop vite en fait Je vais mettre ça là On va y aller comme ça Muti Pact Ouais je vais projection J'ai presque envie de foncer dans le tas avec le sacri Je vais avancer J'hésite à mettre sur la primo du xel ou pas J'estime que c'est pas spécialement nécessaire Et je vais me mettre devant le steam pour le protéger un peu Alors j'ai pas de prétexte sur le sacri Mais c'est celui quand même qui a le plus de pv Et qui a le plus de répoux Donc on verra si on peut à peu près s'en sortir 6 PA sur le steam Ok il me pousse Il se met sur la primo Ok ça m'embête un peu C'est pas non plus catastrophique Alors il y a le SRAM qui joue après moi Ok là il faut que je sois réactif En vrai je vais y aller comme ça Le SRAM peut lâcher une brume Mais là il est quand même un peu isolé Et je vais peut-être pouvoir l'enchaîner derrière Ok ça joue pas à brume ça joue à ma vie Alors ça c'est une bonne nouvelle En vrai j'ai passé le pire là Je m'attendais un peu plus violent Comme combo de leur part Parce qu'au final Bah ok l'attaque Tyrell m'a niqué L'après-moi du Xel A part ça J'ai pas spécialement pris cher Et je vais pouvoir passer en Batiscaf tranquillement Toujours pas de pesanteur sur le Sur le SRAM a priori En vrai je vais pas me casser la tête Je vais go for us Je vais for us récursivité On va le virer Je vais Evo Le Batis Et monter mes persos Est-ce que j'ai même besoin spécialement De lâcher un blindage Je pense même pas On va juste y aller sur l'attaque Tyrell Tranquillement J'aurais pu me mettre en ligne de vue du Batis J'aurais pu finir là avec le Steam J'avais un doute sur Est-ce que pour prendre son bonus Il faut la ligne de vue Et apparemment c'est lui Normalement le Batiscaf peut me faire un PA Et là je crois que je l'ai pas eu du coup Je prends en main encore le gameplay Steamer Je suis pas gigue à l'aise dessus Je découvre encore un petit peu Là du coup c'est le Sacré qui vient D'accord La question c'est Est-ce que je rush l'attaque Tyrell ou pas Ok écoute Epicary J'ai l'impression que tout le monde joue en Epicary En ce moment Je sais pas ce qu'il se passe J'ai presque envie de bourrer le Sacré hier en vrai Alors l'épée me saoule un peu On va venir gentiment Transfert de vie le Steam Et tout le monde en fait Hop Petit coup de Petit coup de régen Je place quand même un peu de pression sur le Sacré J'ai tapé un peu la tactie Ça pourrait être utile pour la part la suite Ok le Steamer qui vient Ça met du sonar Ok Osef, 6 PA Je m'attendais à me prendre des combos bien plus violents que ça Là j'ai mis l'ébène sur le Sacré hier Je pense que je vais gentiment partir sur le Sacré hier Il n'y a pas beaucoup d'esquive payeur en face Forcément sur les mods C'est qui qui vient de déco ? C'est le SRAM Alors ça c'est chiant Ok il a reco c'est fine Il remet sa tactie ici Ok je vais me prendre les dégâts en Diago Ça tape fort Mais ça va Il va où ? Lui il va là Et lui il va là On va y aller gentiment comme ça je pense Je vais mettre max de pression sur le Sacré je pense Je lui pose mon ébène Il prend masse retrait Du coup c'est qu'avec le retrait du coup il ne pourra pas mettre à la fois des dégâts Et à la fois s'accuriser Parce que là je vais pouvoir commencer à taper Je peux même envisager de monter la foreuse Je vais pouvoir gentiment péter sa tactie Bon le SRAM il me fait pas si peur Je suis étonné que j'ai pas pris de pesanteur en zone du SRAM Ça m'aurait vraiment embêté sur le setup de leur lit du combat Calamité c'est des sorts hauts ça C'est original Bon il risque de péter ma synchro c'est un peu chiant Mais si ce n'est que ça Parce que la synchro en zone là elle aurait été bien pour péter tactile et compagnie Ok pour l'instant c'est l'heure de passer Ok je prends de la régène Je peux venir comme ça Qui a besoin de PV ? En vrai pas grand monde Je vais venir comme ça je pense Hop Je vais quand même venir booster un peu le sacré en PV Et je vais lui mettre une Evo Et là cette fois-ci je vais me mettre Ah j'aurais pu me mettre peut-être différemment Parce que là du coup Le sacré prend pas les boubous Mais je voulais prendre le PA du bâti En vrai j'aurais limite pu me bourrer le sacré Je l'aurais peut-être tombé J'avais pas oublié mais je pensais pas que j'allais le mettre aussi bas Ok là les affluent En vrai c'est un peu chiant Il va faire un gigabin de sang Peut-être Non ok mutilation Bon il a pété la synchro C'est un peu pénible Mais c'est pas non plus ingérable Est-ce que je peux tomber le sacré ? C'est la grande question là Est-ce que je vais le bourre au taquet ? On va y aller comme ça Faudrait absolument que je le rende attirable On va faire ça On va faire supplice Ah merde je lui déloque pas le pilori Bah non Alors ça c'est un peu ça On va faire tech Faut absolument que je pète l'attaque Tyrell C'est une sorte de dégâts trop potentiels Et hop je viens quand même mettre le coup de Crocobur Oui oui le pilori était pas débofable Il était en souffrance plus que 5 C'est normal Bon il est quand même pas bien le sacré là Il a double ébène Là j'ai un zel 18 PA On a pété l'attaque Tyrell Qui était la source de menace en face Ça suit charponneuse Et tactique Ok je vais me prendre en rail On prend combien là dessus Bon je devrais être fine J'ai 25 de poux Ça va on prend 2200 Ça fait quand même très très mal Le steam mais Plus le sonar Et le coup Ah la vache Ça me fait un tour à plus de 3000 C'est quand même big Faut pas se mentir Ok lui il est en téléfrag En vrai j'ai envie de rollback Ça serait bien que je ramène le cadran éventuellement Je vais me flou Et surtout me bouclier tempo Bouclier tempo Qui pourra éventuellement casser Des combos du SRAM Qui peuvent être dangereux Concentration de chakra Ouais ok c'est surprenant ça Piège scélérat encore une fois C'est un peu surprenant Le gameplay du SRAM en face J'en vois rarement des comme ça Piège de dérive Piège fin jeu Bah là je sais pas s'il est au courant Mais le bouclier tempo va exploser S'il veut me caler un réseau Le bouclier tempo c'était la meilleure idée en fait En plus j'ai pris les 600 points de shield du Dorigami Alors ça a fait quand même des trucs Normalement le bouclier temporel était censé complètement l'empêcher de nous mettre des dégâts Dans ma tête c'était plus stylé que ça C'est pas grave Je vais go sous le pape pour prendre un max de soins Que je vais en plus de venir soigner ici Soigner là Est-ce que j'ai besoin d'assistance En vrai oui ça coûte pas grand chose Je vais ramener le batiscaf Et me placer Ici pour que Est-ce que c'est bien mes 3 persos qui prennent les boucliers Yes Bon bah on est pas trop mal en vrai Est-ce que je repète l'attaque Tyrell Ou est-ce que je bourrine le SRAM C'est la grande question En vrai je vais y aller Enfin en vrai je vais relancer la perfusion déjà pour commencer Le pacte En vrai j'ai juste à jouer safe là J'ai pas spécialement besoin de me précipiter On va y aller comme ça Hop on pose l'ébène Alors il m'a fait son sort là C'est euh Des rebades On me l'avait pas souvent sorti celle là Ça m'a fait un peu bugger quand je l'ai vu reculer J'avais zappé qu'il avait dansé ça Je lui ai quand même mis mes dégâts Il a juste pas pris la crocobure du coup Il a quand même pris l'ébène et tout le reste Et j'ai hésité à rush l'attaque Tyrell Sinon est-ce que j'ai grid Après la récursivité c'est un tour de relance Il y a peut-être moyen que j'ai un peu trop grid Et que je perde le Xel Compa Sonar Il y a peut-être Ouais je pense qu'il me tombe en vrai J'ai peut-être un peu trop pris la confiance Non ça va ça passe Euh C'est fine c'est fine Ah ouais quand même Bon j'ai quand même pris bien le tarif là Je vais avoir besoin de régen au max Ou juste de le full tabasser En vrai je vais juste full régen à l'horloge et compagnie C'est à combien ça ? En vrai je vais mettre Je vais maximiser ma régen Je vais y aller Horloge à nouveau Coup de cake Et je vais me planquer Je me suis régen un peu quand même en vrai Sur tout le tour Le SRAM qui prend l'ébène C'est dangereux le steamer de poids Franchement pour le gérer Bon là j'avais pas de forge de lave Donc ça m'a mis quand même des beaux combos Il faut absolument que j'utilise le sac rieur Pour clear les tourelles en zone Parce que là ça devient compliqué Le SRAM ok Son invisibilité dure qu'un seul tour La perfusion me carie C'est en train de me soigner le Xel au taquet De GG à tous Je vais revenir soigner mon Xel Je pense que je vais rebooster le stack Cri Est-ce qu'il a besoin des secourismes lui ? Non il les a encore Par contre là il faut que je blindage On va venir Mettre un max de dégâts sur lui Est-ce que j'ai autre chose à faire d'intéressant ? Pas spécialement On va juste taper Il faut quand même que je fasse gaffe aux zones de poux Je vais me placer ici Et là avec le sacri Ok ça soigne vraiment la perfusion Ça a tellement fort sur le sac rieur Je vais gentiment venir me mettre là On va venir afflux On va nettoyer toute sa dome Ça va être magnifique En vrai j'ai presque Je me demande pas si je le tue pas Je vais supplice Bon je le tue pas mais Il prend quand même cher 600 PV Je voulais mettre un max de dégâts à la tactie Malheureusement c'est peut-être pas assez Après je pense que je suis ok Le SRAM du coup qui a été révélé En vrai j'aurais peut-être plutôt dû rush la zone avec le SRAM Et je tuais quasiment les deux je pense J'ai un peu mis du temps à réagir avec le SRAM Qui perdait la vie autour du mon sacrior Après là il y a le Xel Le Xel qui va pouvoir faire des trucs En principe là avec la perfusion Ça m'a quand même remis vraiment bien Le Steamer aussi m'a mis un bon tour de soin Je devrais être en mesure de pas trop être inquiété Là il a plus trop de CD normalement Qui peuvent me mettre en difficulté Ok ça tabasse son SRAM ça me régale Bah normalement il repart à droite le SRAM non ? C'est moi qui suis fou On va partir là dessus Merde 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 J'ai pas le temps de faire mon tour à l'aide Oh il me restait tout l'épée à mettre sur le SRAM J'ai pas eu le temps je vais le tuer mille fois Je suis abattu J'avais fait un tour trop stylé en plus Quand je m'aimais à bien jouer le Xel je finis pas Bon en vrai c'est normal c'est normal Mais le tour était clean là J'ai remis tout le monde en téléfrac J'ai remis les PA J'avais juste 7 PA à passer sur le SRAM C'était pétrif Pétrif ralentissement Ou un flou peut-être même Bon ça devrait pas changer l'issue du combat C'est pas grave Encore une fois je préfère essayer de faire des tours un peu stylés Que... Et ne pas les finir de temps en temps Que de vouloir absolument Que de vouloir absolument finir le tour Et puis faire des trucs un peu moins ambitieux J'ai aussi envie de progresser Là on est en colis on peut se permettre Hop Bon bah j'ai perdu aucun perso C'était clean C'était plutôt clean J'étais pas serein Sur le steamer de poux J'ai la sensation qu'il aurait pu faire peut-être un peu plus de trucs Et heureusement que ça a pas trop joué avec la brume Avec la brume à mon avis ça aurait pu me mettre un peu dans la sauce Du coup j'ai une code sur le Excel On est à 4264 Bon c'est modeste C'est le début On va grind tranquillement Voilà c'est la fin de ce combat de Coliseum J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee Vous avez tous les liens en description Sachez aussi que je suis toujours très attentif à lire vos retours sur les combats PVP De vos analyses du combat Ce que j'aurais pu faire de façon plus pertinente ou autre C'est toujours très intéressant de vous lire Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt